Bonjour, chers amis, chers paroissiens, merci Marie de m'avoir défiée pour ce partage de la parole de Dieu, voilà la parole qui nous touche. Alors moi la parole que je veux partager avec vous, elle vient de l'évangile de Luc au chapitre 8, verset 22, et elle dit, un jour Jésus monta en barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac et ils prirent le large ». Donc en fait le jour où j'ai reçu cette parole, je m'en souviens très bien, c'était il y a une dizaine d'années, c'était un moment vraiment de conversion dans ma vie chrétienne, importante, après un sacrement de réconciliation, j'ai reçu cette parole, et elle est toujours restée en moi, j'y pense très souvent, et du coup en préparant, voilà avec vous ce partage, ça m'a donné l'occasion de creuser, pourquoi est-ce que cette parole, un jour Jésus monta en barque avec ses disciples, me touchait particulièrement. Donc en fait la barque, la barque, quand j'étais enfant, mon père m'emmenait à la pêche, souvent, il avait une barque, donc je vois très bien la sensation que ça fait d'être dans une barque, comment on prend soin d'une barque, voilà, la sortir de l'eau, la repeindre, la vernir, il faut y coper quand on est dans la barque, voilà. Et du coup j'ai un peu repensé à ces sensations dans la barque où il y a une instabilité, quand on est plusieurs en tout cas, voilà, quand on veut se déplacer, il y a une instabilité. Et voilà que Jésus est dans cette barque, et un peu plus tard il y a l'épisode de la tempête, il s'endort, et en fait je me disais que Jésus dans cette barque de ma vie, de nos vies, puisque voilà, cette barque c'est nous qui avançons, et bien il est celui qui ne s'affole pas, il est celui qui est présent, qui stabilise la barque, qui apporte la paix, le calme par sa présence, qui nous redit d'avoir confiance en lui et d'avoir confiance en son père, voilà. Donc j'ai pris conscience avec cette parole, Jésus monta avec ses disciples dans la barque, c'était Jésus qui montait dans la barque de ma vie et qu'il était avec moi. Voilà, et puis Jésus dit à ses disciples, donc Jésus me dit, passons sur l'autre rive, voilà, passons sur l'autre rive, et j'ai compris ça comme un appel, voilà, tu m'as rencontrée maintenant, je suis avec toi, et je t'invite à avancer avec moi, vers la vie éternelle, l'autre rive, vers la sainteté, vers mon père, voilà, vers l'accomplissement de ta vie avec moi, voilà. Voilà, ça fait un peu lien, ça fait un peu écho à cette parole, Jésus et le chemin qui nous mène vers le Père, quoi. Et puis, donc, ensuite, il est dit, et ils prirent le large. Donc je me suis dit aussi, que veut dire pour moi prendre le large ? Et je pense qu'en fait, c'est une vie dans la liberté des enfants de Dieu, voilà. C'est-à-dire qu'on a Jésus avec nous, il nous mène vers le Père, mais c'est nous aussi qui sommes dans cette barque, qui menons notre vie avec toute notre créativité, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qui nous a été donné, voilà, nos talents, nos faiblesses, voilà. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'il est dans la barque de ma vie depuis toutes ces années. J'ai confiance en lui, je sais qu'il est avec moi et qu'il me dit, Bénédicte, je suis avec toi et ensemble, passons sur l'autre rive du lac, voilà. Merci, merci à chacun. Merci pour ce défi de la parole qui nous montre que Jésus est vivant dans nos vies, même si on ne peut pas le recevoir dans l'Eucharistie en ce moment, que voilà, par sa parole, il est présent, il est vivant et il est avec nous, voilà. Je vous dis à bientôt, j'espère, au revoir.